La tempête Erika vient de traverser l'île de la Dominique, glissant derrière elle des dégâts considérables. Si les premières estimations sont loin d'être définitives, les autorités recensent déjà pas moins d'une vingtaine de disparus. Avec les autorités de l'ambassade de France à Sainte-Lucie, dont dépend la Dominique, l'état-major interministériel de la zone antille, sous l'autorité du préfet de zone et du préfet de la direction générale de la sécurité civile, propose une mission de reconnaissance aux autorités dominiquais. Ici, toute la côte-là, ça a beaucoup pris en onondation. Ici, à Roseau, il y a un cours d'eau, je ne sais pas si toi tu l'as déjà repéré. Un cours d'eau qui a déjà ravagé tout le côté, toutes les maisons qui sont sur son côté apparemment auraient été détruites et emportées par le cours d'eau. Et cannefi de l'aéroport, donc la remontée. Et en fait, les dégâts s'arrêteraient à Mao. Il n'y aurait pas de dégâts plus haut que Mao. Donc là, ce serait plutôt des dégâts d'habitation où on se retrouve avec une densité de population plus importante. De l'autre côté, la densité de population est moins importante. Néanmoins, par rapport à ces taxes, on aurait des coupures sur l'axe à certains endroits. La ville de Roseau, je ne sais pas comment passer au-dessus, au plus près, pour qu'on puisse un maximum zoomer avec la caméra et avoir ces images de ces bâtiments qui seraient peut-être tombés. Moins de 12 heures après le passage du sinistre, le Dragon 972, armé du personnel de l'état-major interministériel de la zone antille, est renforcé par des sapeurs-pompiers du SDIS 972 d'École de la Martinique. L'objectif, survoler le sud de l'île qui serait la zone la plus touchée. Le survol des communes de Rosalie et de La Plaine ne révèle rien d'anormal. Mais très vite, un peu plus au sud, le bilan annoncé se confirme. Éboulements, routes coupées, maisons emportées, la région de Petite Savane est lourdement touchée. C'est oui, c'est quelque chose de petite, mais c'est assez vrai, mais il n'y a pas le but du jeu, là, c'est quand on se fait voir. On l'a à droite, c'est bien raffiné, mais... La fenêtre détectée. Ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La fenêtre est allée. La fenêtre est allée. La fenêtre est allée. La fenêtre est allée. Bien sûr, elle est allée. Et d'accord, c'est bon. Oui, mais la route est en 2.3. En tout cas, est-ce qu'il laisse monter sur auto ? Oui. On y va. Oui. Les oeufs. Les dégâts sont moins importants. Après un peu plus d'une heure de vol, un premier contact est fait sur l'aéroport de Cannesfield avec les autorités locales. On est en Martinique. Oui. Et nous avons des oeufs. Vous voulez ? Petite Savane a été fortement touchée. Roseau, la ville principale, a été touchée. Mais les secours sont déjà sur place. Elles sont déjà en train de travailler. Donc, on pourrait dire que pour Roseau, la situation est meilleure. La situation est plutôt grave sur ce secteur de Petite Savane puisqu'en fait, les secours n'arrivent pas encore à atteindre la population. Pour l'instant, on nous fait un ressenti de 29 personnes disparues, un décédé, 29 disparus. Et donc, les moyens sont seulement maintien de nuit. On est arrivés avec l'hélicoptère. On a proposé de suite les moyens héliportés pour transporter leur personnel. Et là, la protection civile de Dominique nous a demandé de transporter des équipes médicales du secteur moins touchées direction Petite Savane. Parallèlement à la reconnaissance, donc, dès qu'on a eu connaissance effectivement des dégâts qu'il y avait sur... de par les réseaux sociaux, notamment par les médias, on a su très rapidement qu'il y avait quand même pas mal de dégâts. Donc, on a bien sûr mis un certain nombre de personnel en alerte pour un éventuel départ. C'est parti. 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 Le lendemain, le Dragon effectue plusieurs rotations sur Petite Savane, où une équipe médicale est acheminée. entre-temps, dans la nuit, 25 militaires et sapeurs-pompiers ont rallié la zone. Au petit matin, tout ce monde apporte les premiers secours. Nous avons trois blessés en ce moment. Les autres sont stables, mais nous devons tous les évacuer à l'hôpital. Ce matin, nous sommes arrivés, il était 6 heures environ. C'est parti. C'est parti. Pour le dire, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Je n'ai pas d'amour. Il y a 18 personnes qui partent, qui traient. Ce n'est pas d'amour. Non, non, non. À ce moment-là, nous avons des cadavres, des femmes et des hommes. Les hommes sont dans un village et les femmes sont toujours dans un village. Mais ça a été très bien. Et ainsi, nous avons neuf cousins. Ici, chacun essaie de retrouver les siens. Chacun a perdu un membre de sa famille. Entre-temps, les sauvetages se poursuivent sur Petite Savane, où le premier ministre Roosevelt Keryl est venu constater l'envergure du sinistre. Vous savez, le bilan à Petite Savane est bien triste. Pour le moment, il nous manque 20 personnes. Nous avons déjà retrouvé 4 corps. Il y a aussi 4 blessés que nous essayons d'évacuer par hélicoptère sur Ozo. Dès la fin de la matinée, les premières évacuations s'effectuent sur l'hôpital de Ozo. C'est C'est un petit peu de pêche, c'est un petit peu de pêche, c'est un petit peu de pêche. C'est une petite savane avant le retour de l'équipe de reconnaissance en Martinique, où l'aide s'organise déjà, comme d'autres états aussi, qui ne tarderont pas à apporter leur contribution. Sous-titrage ST' 501